Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi je t'ai sorti du placard, Commodore ? On a comme qui dirait des matous à mater ! Et ils me font des troupes nasalement immunisées pour combattre ces boules de poils ! Je peux compter sur toi ? Négatif. Négatif ? Nécessite référence du jeu et de l'ennemi. Nom d'un ravioli, ce sac à boulons ne sait même pas à quoi ressemble un chat ! Matou, chat, fil ! Tuer les chacres, oui ! Affirmateur, acquisition intitulée. Double punaise ! J'adore l'idée en arrière ! Il y a tellement un ordinateur poche qui n'est pas capable d'en connaître un humain d'un chat ! Et voilà, donc troisième épisode, on est rendu les robots ! C'est quoi ? C'est les vagues ? Le volcan, exact ! Les volcans, ça a une chance aléatoire au début de chaque tour de tuer toutes les unités qui ont autour de lui. Oui, mais c'est aléatoire. Il faut contrôler une centrale géothermique pour collecter de l'énergie. Même principe que les minéraires à ce moment-là. Fait que c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Ils sont juste autour. Moi, d'habitude, je me fais un devoir d'ignorer cette mission-là parce que je déteste laisser des armées autour des volcans. Ça dépend c'est quoi. Ah oui, j'avoue, tu ne veux pas perdre le volcan. Des fois, ça fait mal au cœur. Carte bonus. Ça, c'est très cool. La carte bonus, ça veut dire que même si on ne fait pas d'attaque, on a une carte. Ou si on ramasse une médaille, on a une... On peut avoir notre étoile quand même. Un axe génie, bon, un autre. Un continent. Ensuite, quatre panneaux solaires. Ok. Pour trouver une capitale ennemie pour un aéroport, ça peut être assez facile, ça, en fait. Neuf territoires à un tour, ça, c'est pas mal plus difficile. Celle qui vous intéresse à côté, ça va être des minéraires. Deux capitales ennemies. C'est intéressant. On revise ça. Les minéraires, on a toujours pas eu... Deux continents, c'est deux continents. Deux continents. Et les plus nouveaux qu'ils ont pas eu, c'est le dé d'attaque collecté. Ah! Ça, c'est un déprimant de nos énergies pour ça. Ça, c'est ce qu'on ramasse avec les volcans. Exact. Y avait-tu une flèche pâle? Y en avait-tu pas? Non, non, y en avait. Y en avait plus que l'on puisse en avance. Regardez, c'est sûr, à chaque début de tour, ça essaie de dire si le volcan est actif ou inactif. Quand il rentre en éruption, on perd tout ce qu'on arrive. C'est bon. Exact. Bon. Je dirais, le continent qui est en haut à droite, où il y a notre capital, ça ferait être un excellent premier continent pour nous à contrôler. Je trouve qu'on a trop d'unités autour du bug. Euh... On en a trois. Ceux-là, j'ai l'astréé là juste pour commencer à ramasser. Ils sont sûrs. On peut attaquer. Combien il faut? 10 ou 15? 12. 12? C'est quand même pas mal. Parce que Sisto, c'est ceux qui vont être brûlés. C'est-tu 10 ou 15? Ok. Quand un gars s'essaye. C'est à gauche ou à droite, c'est tout droit. On tourne pas ici. C'est une autoroute. En fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, qu'est-ce que ça donnait deux capitales déjà? Ouais, la capitale en bas est assez d'accord. La capitale en bas, et celle à côté de notre roi rouge aussi, c'est deux capitales qu'on peut aller chercher. C'est aussi sans tout de problème avec cinq armées. Si t'appuies sur Y, je crois. Y ou clé. Exactement. Va retourner voir qu'est-ce que ça donne d'avoir deux capitales. C'est de quelle défense? Deux capitales, ça donne deux amis partout. C'est vraiment bon en les cherchant de cheminer, ça. Il y a une fois besoin de les garder, les capitales, dès que tu les as eu... C'est la guerre! Ouais. Excuse-moi. C'est où les capitales? Il y a la capitale verte en bas qui a juste deux armées dessus. On a deux territoires à trois qui sont collés. Ok, c'est ça. Ça peut être vraiment facile. T'en mets comme deux de plus là. Ben, un de plus en fait. Un de plus en fait. Un de plus en fait. Capiton de deux, c'est... C'est risque. J'en mettrais deux là. J'en mettrais au moins deux autres là. En fait, deux là puis trois en haut. Sur le trois? Ouais, sur le trois rouge qui est à côté de la capitale jaune. Le tout pour le tout t'apparemment. C'est vrai ça? Ouais. Si tu gagnes ces deux batailles là, on va avoir deux armées de plus par tour. Automatique jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment un avantage c'est le début d'aller chercher. Et puis, eux autres ne vont jamais aller chercher parce qu'on va l'avoir fait. On peut voir le combat. Oui, c'est vrai. C'est le robot. Ça va être avec toi. Ah! Ça change rien. Techniquement ça change rien. Oh! 4-2! C'est pas bon ça. Le tout pour le tout va peut-être être risqué. À l'attaque. Quoi? Ah! Il a fait la thématique et on a tout perdu. Oh la la! On a perdu cinq armées. On en a pas tué une seule. Ça c'est un coup dur. Au moins on a pas perdu notre territoire. On va quand même essayer de prendre la capitale de l'autre exact. On doit tout faire pour nous acheter. Ok, ça marche pas du tout. Ok. Et là ce serait vraiment important. On a un aéroport. De contrôler le continent c'est ça. Tu prends le 3 peut-être ça d'aller chercher l'autre côté. Ouais parce que sinon il va tout mettre son énergie pour. Exactement. Ça élimine le verre de cette zone-là. Et ça serait bien d'avoir un aéroport pour faire. Peut-être proche de notre capitale pour quoi ça va faire. La capitale ce serait vraiment une bonne idée. Parce que la capitale non seulement ça dépend du territoire sur lequel il est. Mais les territoires qui sont directement adjacents aussi. Est-ce qu'on arrête là? Oui. Je pense qu'on a pas beaucoup d'autres choses à faire. Il y a deux. Oui mais en moins. C'est 2 contre 2. Mais il défend le 3. Ça c'était au froid. Ça a l'air excellent. Oh la la. Ok. Mais c'était bien de laisser le 3 dessus par exemple. On aurait ramassé des numéros ça. À côté des... Un lit d'attaque c'est cool là. Arrête là là. Mais des 1 partout c'est généralement... C'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Avec les attaques. Avec les attaques. Je défendais notre capitale avec l'aéroport. T'as dit pas. Non, notre capitale en haut. Parce qu'en plus on va pouvoir s'en servir quand on va attaquer les deux territoires autour. C'est une porte d'entrée un peu sur le continent. Pour vous expliquer c'est quoi un aéroport? Un aéroport ce que ça va faire c'est que ça va ajouter un au dé le plus élevé que t'as. Autant à l'attaque qu'à la défense. Surtout au territoire adjacent. On se défend bien. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Cet territoire est imprenant. Mais je trouve ça génial parce que ça nous laisse encore... Il y a plus rien. Ça nous laisse encore une porte ouverte ouf. J'allais dire sur la capitale du genre. Mais peut-être. Il bise vraiment. Mais absolument. Mais voyons donc. Mais cette chance est inouïe. Tu vois on s'est fait prendre ce que tu viens de l'apprendre. Mais c'est pas grave du coup du tout. Ok. Je trouvais qu'on avait été un peu mal chanceux. Ils ont été ridiculement plus mal chanceux que nous. Ça n'a aucun sens. Bon. Fait qu'on va répéter notre... Pas notre mal chance mais essayer de répéter l'opération quand même. En allant chercher les capitals du genre si possible. On a deux capitals... Ah on dirait qu'on a huit à... Neuf armées. Sur le territoire à côté de son deux. Cette fois-ci. Ça nous en laisse huit pour attaquer. C'est ça. Go. Il sera toujours temps par là-dessus de les chercher. Parce qu'après il faut tout laisser sa capitale. Il va tout faire. Les ordis quand ils se font prendre leur capitale. Parce qu'ils viennent obséder. Ils veulent avoir leur capitale. Ce qui nous avantage pour celui d'hiver. C'est qu'il est vraiment loin de ses territoires. Il sait que tant qu'il n'aura pas une bonne armée. Il n'essayera pas ça. Oh. Ah. Tant qu'à faire ça... Oh wow. Tu devrais nous montrer les deux. Il est trop tard. Dès que tu passes sur l'est, tu continues jusqu'à... Si tu fais le rapide, tu vas aller à l'extérieur. Sinon... Ok. C'est aussi long. Ouf. Deux capitals. C'est ce qu'on voulait. C'était l'objectif. Excellent. On a payé cher le prix. On a payé cher mais on l'a. N'oublie pas de ne pas prendre la carte où tu prennes la blague. Si c'est perdu. On a pas tout fait ça. Rendu là, je pense qu'on a pas d'autre chose de pertinent à faire. On arrête. On arrête. Il est pas seul. Arrête ça là. Alex. Oh. Oh non. Ok. Le deux de défense c'est meilleur que deux armées portées. Ouais mais c'est parce que c'est... C'est peu probable que quelqu'un d'autre soit capable d'aller chercher deux capitals ennemis. Non, arrête ça. Non, non. On va voir ça bien. Stop. Prends le deux de défense. Pas de déplacer. Je vois pas quelle déplacement. Tu peux déplacer ton deux en dessous pour toi. Deux de défense. Deux de défense. C'est vraiment très très bon. Le deux en dessous n'aurait plus de monter sur moi. C'est vrai. Il y a pas encore de stress à ce niveau là. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire le petit connu? Il va essayer d'aller prendre les autres territoires avec des minerais. Ça le rapproche de sa capitale en plus. On a une petite défense serre. Oui oui. On roule deux dés au lieu d'en rouler un seul. Ouais c'est... C'était très... Qu'est-ce qu'il a fait ça? Il roulait deux dés contre deux. Pour essayer d'en tuer un seul. Il coûte cher à nos territoires maintenant. Il a changé les cartes. Il va essayer d'avoir sa capitale. Ouais. C'est comme on vous avait dit hein. On a une petite défense. Il abandonne. On lui a fait un nuke. Il abandonne. On dit pas vous avez vu si les armes ont fondu. Pis le général avait l'air particulièrement content. Je pense qu'il a eu un double 6 en défense. Là là Alex. Ah! On l'a empartable oui. On a posé les capturés ou les encores? Ok. Ok. J'pensais que... T'as l'impression que tu recommences de quoi là? Je pense que le bon mot à faire ça va être d'aller chercher le continent sur lequel notre capitale se trouve. Plutôt pousser de cette région là. Non. C'est ce que je veux dire. Le 2 est-tu connecté avec la région du bas? Non. Je comprends pas. Le 2 jaune est-tu connecté vers le bas? Non pas du tout. Non c'est ça, ça va nous bloquer là par contre. Il n'y a aucun pont. Il va falloir mettre des armées et les séparés automatiquement. On a quand même 10 là. Ça devait être amplement suffisant là. T'as déjà remarqué que... Je mettrai tout sur le 2. Le jeu quand même il est fait c'est une petite visée. Tu mets tout sur le 2. Tu vas attaquer de là dans le fond au jaune. Tu vas laisser le minima, c'est-à-dire 3. Le reste tu vas attaquer l'autre d'un côté. Ouais. Faut que moi... Ça fait un peu moins que tu mets ça sur notre capitale en fait. Non j'avoue c'est peut-être une télévision sur notre capitale. Non tu peux juste affecter un. Non c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Ça c'est quand même un 2 qui va rester là jusqu'à la fin de la partie. C'est une personne sinon tu aurais des armées. Qui vont flotter là. C'est B au maximum là. C'est à l'aéroport ou quoi? Peut-être qu'on peut même vous aider. Yeah! C'est à l'aéroport. Max! Oh! On a les... On a ces choses là. Il y a une autre mission. Mais c'est pas celle qu'on veut pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui passe? Il réfléchit je pense. C'est à l'aéroport. Moi... Ou tu peux... Non. Yop! Il n'y aura pas de grosses autres choses à faire. Si tu veux... Éliminer le verre ça coûterait trop cher. Ouais c'est ça. Commence à rapatrier tes trucs vers la capitale. C'est des... Où t'es perdu. Prochain tour... Prochain tour... On va faire récompagner les parquements. Oui, idéalement 2 d'un par tour. Je pense que c'est plus pertinemment. C'est ça. Je pense que ça doit avoir une zéro victoire. C'est pas grave. Les missions c'est généralement plus rentable de toute façon. Oh, il est content le robot. Bien sûr, on a gagné avec Promission en fait. On a même plus eu besoin de la gagner au complet. Quand on fait la campagne Promission, ça nous assure la victoire. J'ai oublié ce détail. C'est donc bien facile. Ben voilà, c'était le troisième épisode. C'était un peu plus rapide que j'ai vu. On a même pas vu des volcans. Ah, c'est décevant ça. Sous-titrage Société Radio-Canada